Bonjour, je suis Christian Leduc, hydrogéologue, chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et je travaille depuis plus de 40 ans maintenant sur les régions semi-arides et méditerranéennes. Ces régions sont particulièrement attractives d'un point de vue scientifique, parce qu'on y observe des phénomènes tout à fait singuliers, et également d'un point de vue sociétal, puisque la gestion des ressources en eau y est un enjeu majeur. Dans ces régions semi-arides, j'utilise toute la gamme des outils classiques de l'hydrogéologie, depuis l'observation de terrain en hydrodynamique et en géochimie, jusqu'à la synthèse, puis à la modélisation des écoulements souterrains grâce à des modèles numériques. J'ai commencé ma carrière en m'intéressant essentiellement à la quantification des ressources en eau disponibles, et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ça n'était qu'une des composantes de la gestion des ressources en eau, et qu'il faut également prendre en compte toutes les dimensions sociales et humaines. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que des éléments qui peuvent sembler tout à fait secondaires, et parfois très peu en rapport évident avec l'hydrogéologie, sont en fait de précieux indicateurs sur les dynamiques hydrologiques. Au cours de l'exposé à venir, je prendrai quelques exemples illustrant à quel point ces petits éléments peuvent nous renseigner. J'insisterai également sur le fait que la ressource en eau souterraine est une magnifique intégration dans le temps et dans l'espace de multiples processus, et qu'il faut donc que notre observation et notre analyse se placent à de multiples échelles de temps et d'espace, intègrent aussi bien les phénomènes courants que les phénomènes exceptionnels pour arriver à réellement comprendre la dynamique que l'on peut observer actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !